Bonjour, je m'appelle Pierre Larivière et je vous parle aujourd'hui de Sainte Catherine de Sienne. Catherine naît à Sienne, en Toscane italienne, en 1347. Elle est le 23e enfant d'une famille qui en comptera 25. Elle meurt à Rome en 1380 à 33 ans, illettrée, ne sachant ni lire ni écrire. C'est par l'enseignement reçu dans sa famille, dans les homilies à l'Église et dans des rencontres spirituelles qu'elle apprend le Nouveau Testament, la vie de Jésus et la foi catholique. Elle dicte à des secrétaires un livre, le Dialogue, 382 lettres, dont quelques-unes aux papes et aux rois, et 26 oraisons. Elle y annonce, dans les épreuves de l'Église, son amour de Dieu et l'amour de Dieu pour le monde et pour l'Église. La présence et l'air de la Sainte Trinité en tous et pour tous. Sa courte vie est témoin du grand schisme d'Occident, cette période trouble de la vie de l'Église, qui comptera trois papes en compétition, l'un à Rome, un autre à Avignon et un troisième à Pise. Elle fait des pieds et des mains pour le rétablissement de l'autorité papa à la Rome. Alors qu'au même moment, Saint Vincent Février, mais en Espagne, mais prédicateur en France, opte, lui, pour le pape d'Avignon. La nomination de Martin V, pape, après la suspension des trois autres, rétablit la papauté à Rome en 1417. L'année de la naissance de Catherine en 1347 marque aussi les débuts de la grande peste qui durera deux ans et tuera le tiers de la population de l'Europe de l'Ouest. Enfin, durant sa vie se déroule la guerre de cent ans entre la France et l'Angleterre, de 1337 à 1453. C'est dans ce contexte apocalyptique que Catherine anime l'Église, dans son couvent, dans sa ville et dans toute l'Église d'Occident. Comme toutes les saintes qui ont eu une vocation active, Catherine s'occupe des pauvres et des malades. Cette forme de charité la met en contact avec la misère des âmes, autant qu'avec celle des corps. Elle connaît l'envie, la haine, la calomnie et son sourire finit par l'emporter. Ces traits sont communs à la vie de la plupart des saints, mais n'en sont pas moins admirables pour autant. En dépensant ainsi les circonstances, la personnalité même de Catherine nous attire. Cette jeune fille se révèle d'une pénétration spirituelle, d'une joie, d'une vitalité attirante, d'une désoccupation d'elle-même, d'une générosité, d'une énergie qui détonne et séduise. Surtout, son âme s'identifie avec son message. Elle a beau ne pas parler d'elle-même, c'est sa vision intérieure qu'elle exprime, en tout, et elle se rapporte uniquement au Christ Jésus. Les années 1374-1375 amènent à une extension nouvelle l'action de Catherine. Elle entre dans la vie publique de l'Église. De cela, il ne faut pas s'étonner, c'était la dimension nouvelle de sa charité. Écrivant au roi Charles V de France, en vue de la croisade à favoriser, elle lui demande trois choses. D'abord, qu'il vise à la sainteté chrétienne en se considérant comme gérant de sa puissance royale au compte du Christ. Qu'il ait aussi grand souci de la justice rendue en son royaume, et spécialement des pauvres. Enfin, que par amour du Christ, il renonce à la guerre, pardonne les injures et instaure la paix. C'est de la diplomatie chrétienne, celle qui ne pense qu'au règne de Dieu sur les âmes. En effet, en ce temps-là, la France et l'Angleterre étaient en guerre depuis 40 ans, et elles le seront encore pendant 70 ans. Le réalisme de la sainte Siennoise s'exalte aussi à la pensée des avantages, infiniment précieux, que l'âme trouve en cet amour. Épousée de Dieu, elle devient divine. Elle y revient souvent. Et je cite, « L'amour transforme, dit-elle. Il fait une seule chose de celui qui aime et qui est aimé. » Ou encore, « Le feu de la divine charité fait pour l'âme ce que fait le feu matériel. Il échauffe, il éclaire, il convertit en lui. » Elle regarde aussi les avantages d'éternité. « Que ton âme se revête d'amour. C'est avec l'amour qu'on entre dans la vie éternelle. » En 1378, la chute du château Saint-Ange à Rome, après des mois de siège et une victoire militaire emportée sur l'antipape qui, au lendemain de son élection, avait entrepris la guerre contre le pape Urbain VI, aboutissait de fait à l'installation de l'antipape à Avignon en France et ainsi consolidait le schisme, la France y ayant pleinement adhéré. Ceux qui pisaient les nouveaux cardinaux d'Urbain VI, le pape, se laissaient gagner par les défauts de leurs devanciers et retardaient ainsi cette vraie réforme souhaitée. Ceux du Saint-Père lui-même, violents, susceptibles, cassants, impulsifs et vindicatifs, compromettaient les entreprises les plus importantes et les intentions les plus excellentes. Ses amis et ses partisans eux-mêmes en étaient souvent froissés et découragés. Catherine de Sienne, comme la sentinelle vigilante, ne cesse d'élever la voix et de sonner l'alarme. Elle n'est d'ailleurs que l'écho humain de la voix qui clame en elle. « Dis à mon vicaire qu'il s'efforce de s'adoucir et qu'il accorde la paix à tous ceux qui la demandent », lui dit Jésus. La voix de la sainte reste souvent inopérante. Les choses s'aggravent à ce point que le peuple de Rome songe à se révolter et à massacrer le pape devenu impopulaire. Et je termine cette capsule en méditant sur la spiritualité de sainte Catherine. Voici mes dernières paroles. Voilà. Dieu et ce qui est de Dieu. Elle ne voit plus les autres créatures et ne se voit plus elle-même qu'en Dieu. En Dieu seulement, elle se souvient d'elle-même et des autres. Voilà, merci et bonne journée.